L'intérêt des réseaux sociaux pour moi c'est que ça apporte une dimension plus conviviale, une dimension de communication sur la publication scientifique qui est quand même quelque chose de très hermétique. Donc les archives ouvertes permettent l'accès à l'information et les réseaux sociaux pour moi ce sont plutôt des lieux d'échange, d'enrichissement de différents points de vue sur les publications scientifiques. Donc en fait il y a une vraie complémentarité pour moi entre les deux. Je suis Odile Lelogne, directrice déléguée à l'information scientifique de l'INRA. Alors en fait à l'INRA, on en est à notre deuxième version de notre archive institutionnelle. Donc pour nous c'est un vrai projet d'établissement, on a dû faire face à différents défis. Notre direction générale a soutenu énormément le projet et pour nous c'était une condition sine qua non pour pouvoir se lancer parce qu'il faut que ce projet ait une légitimité vis-à-vis des scientifiques et en plus notre direction générale est vraiment en attente d'informations, d'indicateurs pour savoir ce que produit l'INRA. Ensuite, nos second utilisateurs ce sont les chercheurs. Donc en fait il faut vraiment concevoir les services de cet archive institutionnel pour rendre service aux chercheurs. Donc les services aux chercheurs c'est l'aider à avoir une bibliographie à jour pour remplir des dossiers de projets de recherche, pour remplir des dossiers d'évaluation et pour valoriser sa production scientifique. Et l'autre aspect, enfin l'autre question et l'autre défi qu'on avait à relever, c'était de savoir si on voulait développer nous-mêmes cette archive institutionnelle ou la sous-traiter à l'extérieur ou encore utiliser AL, donc l'archive ouverte française. Et donc en fait on a fait le choix de faire notre propre développement, sous-traiter à l'extérieur parce que notre direction avait des intents d'interaction de notre système d'information scientifique avec le système d'information finance, le système d'information ressources humaines et donc il fallait pouvoir maîtriser intégralement tous les développements que l'on faisait autour de cet archive institutionnel. Au final, enfin c'est un produit qui s'intègre vraiment dans le système d'information de l'établissement au bénéfice des chercheurs et de l'institution globalement. Ma déconseille, ça pourrait être déjà de s'assurer que le projet est vraiment porté par la direction générale parce que c'est un élément moteur fort qui contribue à motiver les chercheurs pour déposer leur publication. Quand une direction générale est impliquée, elle dégage des moyens. Et puis après, chaque établissement doit faire son analyse pour savoir s'il se lance comme nous dans un développement géré en interne, même si c'est développé par une société informatique, ou s'il s'adosse, enfin s'il s'appuie sur HAL qui propose également à chaque établissement partenaire de gérer son archive institutionnel sur HAL. Chaque institution a le choix, mais HAL reste quand même notre point de convergence puisque en France, chaque archive institutionnelle doit contribuer à l'alimentation de HAL et c'est un peu notre originalité par rapport aux autres pays européens. On a une archive ouverte, nationale, qui est fait en fait le point de convergence des publications académiques de nos archives institutionnelles. a essayé de faire les esquivés auxquelles de notre expérience on a belief qu'il s'améliore